Sur le récent agenda chargé du chef du gouvernement dans le Wollentem, caravane médico-chirurgicale, inauguration du centre de santé de Meudouneux, visite des différents centres de santé des quatre départements de la province, le bilan de ses activités avec la presse d'après-mature. Au terme de la caravane médico-chirurgicale, menée conjointement par les médicins marocains et gabonais dans la province du Wollentem, simultanément avec l'inauguration du centre de santé de Meudouneux et les visites des quatre autres structures sanitaires des départements que compte la province, le parrain de cette importante activité salutaire auprès de la majorité des populations bénéficiaires, dresse un bilan jugé positif. Je pense qu'en trois jours, vous avez couvert entre 3 000 et 4 000 malades. C'est beaucoup de gens qui n'auraient pas eu, en termes normaux, la possibilité d'accéder en un temps aussi court, aussi rapidement, non seulement aux médecins généraux, mais aux médecins dans des spécialités diverses et variées. Le Premier ministre Raymond D'Angsima n'a pas manqué de faire des éloges à toute l'équipe médicale. Je profite de l'occasion pour remercier ces contributeurs qui sont venus nous aider à porter un message d'espoir à des populations qui en avaient besoin. Oui, M. le ministre de la Santé et oui, Mme la présidente de la Fondation, vous avez raison, la médecine itinérante prouve, dans ces trois jours qu'elle a une place majeure à occuper, parce qu'effectivement beaucoup de gens dans l'arrière-pays n'avaient pas la possibilité de faire des dépassés. Un bilan à tout point de vue positif qui laisse espérer qu'une autre opération du genre pourrait intervenir dans un avenir proche dans le septentrion au regard de la forte demande exprimée sur le terrain par les populations en matière de soins de santé. Merci. Merci.